... Je vais vous lire la déclaration commune à l'issue de la rencontre entre le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, et le Président Abdoulaye Wad, tenu ce samedi 12 octobre 2019 au Palais de la République. Le Président de la République Macky Sall et le Président Abdoulaye Wad se résoudent de la rencontre toute empreinte de fraternité et de sérénité. Le Président Macky Sall et son hôte, le Président Abdoulaye Wad, ont tenu à remercier vivement le Khalife général des Mourites, Serine Muntaha Bachirou Mbaké, qui les a invités tous les deux à l'inauguration de la Grande Mosquée Massal-Kuldinan, facilitant ainsi leur rencontre en sa présence. Au cours de leur entretien, les deux hôtes ont fait un large tour d'horizon de la situation politique nationale, caractérisée par les questions relatives au processus électoral, au statut du chef de l'opposition, qui seront reprises dans le cadre du dialogue national. Le Président Abdoulaye Wad a fait des recommandations au Président Macky Sall pour qu'il déploie tous les efforts nécessaires à la maîtrise de la gestion du pétrole, du gaz et des autres ressources naturelles. Les deux hôtes ont également abordé la situation sous-régionale et africaine dominée par des enjeux sécuritaires, constatant leur parfaite convergence de vues sur la question. Ils s'engagent à unir leurs forces pour le retour de la paix et la consolidation de la stabilité. Ils exhortent tous les Sénégalais et tous les Africains à cultiver la paix en privilégiant le dialogue et l'intérêt de l'Afrique. Et enfin, en se séparant, le Président Macky Sall a tenu à remercier chaleureusement le Président Abdoulaye Wad pour avoir accepté de se déplacer pour venir le rencontrer. En retour, le Président Abdoulaye Wad a exprimé toute sa gratitude au Président Macky Sall de l'avoir invité au Palais de la République avec tous les honneurs. Et enfin, le Président Macky Sall a promis au Président Abdoulaye Wad une visite retour à son domicile à une date à convenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada